Les médecins du seul hôpital de référence de la région éthiopienne d'Affar affirment avoir admis 369 enfants souffrant de malnutrition sévère rien qu'au cours des trois derniers mois. Avec seulement deux pédiatres pour plus d'un million de personnes, l'hôpital général de Doubti est submergé d'enfants faibles et de mères désespérées. Le garçon d'un an, Daïna Kader, est sous alimentation thérapeutique depuis deux semaines. « Quand nous sommes arrivés ici, ils ne mangeaient pas et ne buvaient pas d'eau. Nous avions peur qu'ils meurent. » Des millions d'Éthiopiens sont confrontés à la faim et à la malnutrition du fait de la pire sécheresse dans la corne de l'Afrique depuis quatre décennies. Selon l'ONU, le taux d'enfants souffrant de malnutrition dans l'Affar a bondi de 30% en mars puis de 28% en avril. Le directeur par intérim de l'hôpital général de Doubti, le docteur Mohamed Youssouf, a fait savoir le nombre de patients et passer de cinq enfants par mois à cinq par jour. « Ils viennent après que l'état du patient se soit détérioré. Ainsi, la plupart des patients meurent dans notre établissement dans les deux à trois heures après leur arrivée. Car leur état est déjà compliqué puisque la malnutrition n'est pas le seul problème. Elle s'accompagne d'autres complications comme l'apidomonie, l'anémie, la diarrhée. » Les autorités éthiopiennes affirment que du fait de la guerre avec les forces tigréennes, les cliniques de l'Affar ont été pillées, détruites et moins de 10% sont fonctionnelles. Cela a forcé encore plus de personnes à se faire soigner dans des hôpitaux comme celui de Doubti où les patients se déversent dans les couloirs et les porches, dont beaucoup d'enfants. « Il tousse, il a une forte fièvre, il ne peut pas manger, nous ne savons pas ce qui ne va pas avec lui. » Le bureau humanitaire de l'ONU affirme qu'il est difficile de répondre aux besoins de santé. « Il y a un besoin, soit de réhabiliter d'autres centres de santé ailleurs dans l'Affar, soit d'en créer de nouveaux, même momentanément. Donc c'est quelque chose sur lequel nous essayons de travailler. Je peux vous dire que malheureusement ce n'est pas aussi rapide que nous le voudrions, mais c'est définitivement sur le radar et nous suivons cela de très près. » Pendant ce temps, le Dr Youssouf déplore que certains membres du personnel ont abandonné et quitté l'hôpital, ce qui rend le travail encore plus difficile pour le personnel de santé restant. « Leur de l'eau est un peu plus difficile pour le personnel de santé restant.